Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Huawei P40 Le petit frère du fleuron du Huawei P40 Pro Qui est un cas gérant actuellement dans les mains Donc c'est P40 et P40 Pro Vous le savez c'est les téléphones qui sont très controversés parce que Huawei continue Malgré, on va dire, ils n'ont pas arrêté, c'est normal Donc Huawei qui, franchement, il subit l'essor de Donald Trump Donald Trump qui, depuis maintenant presque un an A interdit Huawei à travailler avec des entreprises américaines Donc du coup, ils doivent se débrouiller et ils n'ont plus accès au Play Store Alors accès au Play Store, officiellement Officieusement, il y a plein de tutos pour le faire Pour tous les téléphones Huawei, il y a moyen de le faire Alors, c'est sûr qu'il faut bidouiller un peu C'est pas compliqué J'ai trouvé le tuto, le tuto est en anglais Il est sur Youtube, donc au pire je mettrai un lien en dessous si vous voulez suivre le tuto Si vraiment ce téléphone vous intéresse C'est compliqué de conseiller quand même un Huawei à l'heure actuelle Le Play Store, il est bien installable Il est là Je vais vous le montrer Jérôme vous montrera aussi qu'il marche très bien Voilà, donc il marche très bien Il est en mode sombre J'ai pu installer toutes mes applications favorites dessus Alors, c'est oui, il y a un petit message qui te dit que le Play Store n'est pas certifié Du coup, l'application que tu mets, elle n'est pas non plus garantie Donc, c'est les applications du Play Store Maintenant, c'est sûr que la provenance de ce Play Store-là C'est des Play Store bidouillés Je sais pas Voilà Je sais pas Ça, c'est hors de mes compétences Du coup, je ne veux pas dire que c'est sûr à 100% Je ne sais pas Donc, on va commencer de suite Donc, c'est un téléphone qui est vendu Alors, je ne sais plus Je crois que c'est 699€ en France, je crois Le tarif conseillé Vous pouvez l'avoir un peu moins cher Il est passé Durant le déballage, il y avait pas mal de commentaires Avec des tarifs Qu'on peut voir à Darty Et c'est comme ça Moi, il vient de Trading Shenzhen Vous le savez Donc, Trading Shenzhen Actuellement, on trouve le P40 Pro Alors, la version la moins chère à 847€ Et le P40 normal, il fait 617€ Voilà Envoyé depuis la Chine Donc, on va commencer de suite Donc, ce P40 C'est vraiment un petit format C'est vraiment un format de poche Ils ont sorti Alors, ils n'ont pas fait comme tout le monde Ils n'ont pas parti dans l'excès Dans des 6,7 pouces et tout Le P40 qui est, ma foi Un petit téléphone plutôt sympa Mais qui sera, vous allez voir, un peu quelconque Avec un design quelconque Et voilà Malgré que ce soit du haut de gamme Je ne l'ai pas trouvé extraordinairement Extraordinaire, on va dire Vous verrez bien tout au long de ce test Alors, au niveau design On a un design basique Avec ce qu'il fait maintenant cette année Ben, voilà Le trou dans l'écran Bon, chez Huawei Le trou dans l'écran, c'est par deux Dans la haute gamme P40 Pro, c'est pareil Par deux, pourquoi ? Parce que c'est, voilà Il y a un peu plus un truc sécurité Pour l'air encofacial C'est un peu plus sécuritaire C'est le niveau au-dessus Donc, ce n'est pas encore au niveau Apple Mais c'est plutôt pas mal Donc, du coup, ben, ça Voilà Il est obligé de mettre un deuxième appareil photo Pour ça Parce que vraiment, ça vaut le coup Du coup, ça Ceux-là qui n'aiment pas Les ponçons dans l'écran C'est encore pire Puisque là, c'est vraiment voyant Et ça, c'est vraiment dommage Donc, on a Des dimensions 71,6 de large 0,6 de large Sur 148,9 de haut Sur 8,5 mm épaisseur Pour un poids Plume 275 grammes Aussi léger que mon pot Qui fait Apparemment le même poids Sauf qu'il est plus grand Sauf que là, on a quand même un téléphone Qui a une dalle De 6,1 pouces Alors C'est vrai que 6,1 pouces Ça va plaire A ceux qui aiment Les petits formats Mais Pour moi C'est difficilement compréhensible Alors Oui, parce que 6,1 pouces Ben, en fait Plus les téléphones Ils avancent Plus ils grandissent Mais là, ils ont rapetissé Le P40 Alors, c'est un choix de Huawei Ils sont déjà à faire Un petit format 6,1 pouces Passe partout Et un plus grand Qui fait 6,44 ou 6,50 Le P40 Pro Je ne sais plus exactement Qui est un peu plus grand On est loin des 6,7 6,78 Même les 6,9 du Nex Mais voilà Je trouve que là Je ne sais pas Ce P40 Il est trop petit Maintenant Et ça va plaire A certaines personnes Je ne veux pas dire que Je dis moi Ce n'est pas parce qu'il ne me plaît pas Je vais dire qu'il est bourri Vous allez voir Dans ce test Donc il existe en 5 couleurs Il est fait d'aluminium Et de vert Donc je vous l'ai dit Un écran de type OLED Alors c'est un OLED Qui ne vient pas de chez Samsung C'est un OLED Qui vient de BOE Qui fabrique un OLED aussi En 6,1 pouces Définition Full HD Alors vous allez voir Dans les options Vous avez ou Full HD Ou HD Généralement c'est l'inverse C'est ou Full HD Ou 2K Là c'est la Marche arrière Ou Full HD Ou HD Pour économiser la batterie HD sur un petit format comme ça La différence n'est pas très flagrante Et ça économise un peu la batterie Donc mon test Moi a été fait en Full HD L'écran prend 86,61% De la surface totale du téléphone Donc les bordures Ne sont pas des plus fines Qui puissent exister C'est plutôt correct Il n'y a pas du tout L'écran incurvé Je pense que ce P40 Il aurait pu être quand même Un chouïa un peu plus joli Ils auraient pu faire l'effort De faire quelque chose Pour le tariche Qui est un peu plus agréable A l'oeil C'est dommage Bon l'écran il est protégé Par un Gorée à glace En plus du film Qui est posé d'origine Alors Gorée à glace Je n'ai pas la C'est le 5 ou le 6 Je n'ai pas marqué Sur le début de spécification Et il est certifié HDR Pas HDR10 HDR tout simple Et voilà Dans l'appareil photo Ici Donc on a une reconnaissance faciale Qui est très bien Qui marche très bien aussi On peut le voir de suite Avec un appareil photo De 32 mégapixels Pas de provenance Pour l'appareil photo En ouverture 2.2 Voilà En dessous On aura le type C Et le haut-parleur Le tiroir SIM On y retrouvera Une nano SIM De Attendez Hop Le dernier Huawei Je m'étais planté complet Alors une SIM seulement En fait Le deuxième emplacement C'est pour y mettre La carte C'est une carte En fait prioritaire De chez Huawei Je ne dis pas de bêtises Alors c'est peut-être De nano SIM On va essayer de suite C'est de nano SIM Ou une nano SIM Et une carte prioritaire Comme une carte SD Ah non voilà Donc Ou de nano SIM Ça évite que je dis des bêtises Ou cette carte créée par Huawei Qui est une carte SD En fait Une carte prioritaire C'est fait par eux C'est pareil C'est un truc Ils ont voulu mettre en place Mais là je pense Que ça a été freiné A cause de tout ça Les téléphones Huawei N'ont plus la cote Qu'ils avaient avant Après c'est bizarre De créer un format prioritaire Alors que bon C'est un essai D'harmoniser un peu Pour que tout le monde Pour que justement Les gens soient gagnants En fait Et là avec ce format prioritaire De carte SD Pas sûr qu'ils en aient vendu Vraiment C'est un peu dommage Allez Sur le côté gauche On n'a rien au dessus On n'a rien Donc on n'a pas de port jack Donc ça veut dire Qu'il faudra un adaptateur type C On n'a pas de LED De notification non plus On aura le On display de chez Huawei Donc sur le côté droit On aura le bouton power Bouton volume plus moins A l'arrière On aura une coque Qui fait un métal brossé Plutôt joli Franchement un beau rendu Avec par contre Les objectifs de chez Leica Mais qui ressort énormément En plus ça se voit de plus Ça se voit vraiment Parce que c'est vraiment Un petit format Du coup on voit Que les objectifs photo Ressemblent vraiment Mais bon c'est vrai que J'ai vu un article Et le problème c'est que Le problème c'est que Niveau photo Ça s'améliore de plus en plus Et du coup Les objectifs sont de plus en plus gros Donc il faut bien avoir la place Donc à mon avis Vous n'êtes pas prêt D'en finir avec ces gros pavés Directement Qui sort du téléphone Donc 3 appareils photo On aura un principal De 50 mégapixels En 1.9 Pareil j'ai pas la provenance De l'objectif Un deuxième de 16 mégapixels En grand angle Et un troisième De 8 mégapixels Alors le grand angle Il faut aussi macro Et un troisième De 8 mégapixels En téléphoto Un zoom optique x3 Un zoom numérique x30 Et voilà Je pense que c'est bon J'ai fait le tour On continue Procésseur c'est le Kirin de 990 Avec un Maligy 76 Pour la partie graphique 8 gigas de RAM 8 gigas de RAM Il existe qu'une seule version 8 gigas de RAM Et après c'est ou 128 Ou 256 de mémoire interne 3800 mAh C'est la batterie Avec une charge A 22,5 W Pareil On a vu On a vu plus Ben j'ai plus Plus J'ai 30 W sur J'ai 30 W sur mon Oppo Et on arrive à jusqu'à Je crois que c'est des 50 Ou 60 W Qu'il y a dernièrement Je sais plus C'est 50 ou 60 Un des deux Qu'il y a sur le Oppo Findic 2 Pro Et avec tous les gros Gammes du moment Le Bluetooth 5.1 Il est certifié Dolby Atmos Encore Encore une fois Je vais le critiquer un peu Mais tu certifies un téléphone Dolby Atmos Mais tu ne nous fous Qu'un haut-parleur Donc il y a un seul haut-parleur Qui se trouve là C'est tout Et même le P40 Pro Jérôme m'a dit Il n'y a qu'un seul haut-parleur C'est dommage Donc pour jouer en stéréo C'est loupé Il n'y a pas deux haut-parleurs Parce qu'en fait Regardez Ils ont fait le choix Là il n'y a rien L'haut-parleur de tête Il se retrouve derrière l'écran Quand vous appelez Ils vous disent De mettre l'oreille à peu près là Ça marche très bien On entend très bien Mais du coup On ne peut pas avoir Deux haut-parleurs stéréo Pour le son Il est full 4G Catégorie 21 Et il y a aussi la 5G Donc il est proche Il est prêt pour la 5G Pendant ça On ne connait qu'une bande Des 5G françaises Qui va sortir en France Elle est dedans Il est certifié IP53 On passe rapidement à l'écran Donc un écran Je vous l'ai dit 6,1 pouces De type OLED Qui vient de BOE Le fournisseur Voilà Donc ce n'est pas des Samsung Donc l'écran est plutôt joli Il n'y a rien à dire là-dessus Il réagit très bien Je n'ai pas vraiment trouvé De différence Entre celui-là Et les autres écrans en molette Que j'ai testé Les noirs sont profonds Les couleurs sont plutôt vives Il est très agréable d'utiliser Là-dessus il n'y a pas de problème On va passer directement A la suite Je ne vois pas pourquoi On s'éterniserait là-dessus Surtout Je vous le répéter L'écran c'est ou du HD Ou du Full HD A votre guise Et pour finir avec l'écran Le gros petit manque Qu'il y a C'est qu'il n'y a pas De rafraîchissement A 90Hz Donc pour certains C'est important D'autres moins Il devrait y avoir l'option Ce serait intéressant Surtout que c'est considéré Comme un haut de gamme Donc c'est un téléphone Qui coûte cher Et l'absence de 90Hz Franchement Est un peu préjudiciable Voilà Donc maintenant On passe à la partie Logiciel Donc partie logiciel On est sur La surcouche de EMUI de chez Huawei Surcouche qui n'a pas Bougé trop d'un chouïa Depuis pas mal de temps Donc on a l'accéléromètre Ça c'est je vous montre Les capteurs de téléphone L'accéléromètre Le gyroscope Le champ magnétique La boussole Le capteur de lumière Et le capteur de proximité On va maintenant faire Le capteur d'empreinte Le capteur d'empreinte Qui est placé assez haut Mais vu que le téléphone Est vraiment assez petit Bah du coup C'est mieux Parce qu'il serait plus bas On ferait de la gymnastique Plus avec le doigt Ce serait pas naturel Donc capteur d'empreinte Qui marche très bien Là dessus Il n'y a pas de problème On va passer directement A la partie logiciel Donc EMUI Bah tout le monde connait Donc c'est fluide C'est rapide Ça tombe très bien Il y a pas mal d'options D'ailleurs je vais vous montrer Tout ça de suite En vidéo Allez on passe au capteur d'écran Donc le Antutu 450 690 Le test de chauffe 40 degrés C'est assez important 10 touches pour l'écran Le Geekbench Le premier Le deuxième Gestionnaire d'application Avec pas mal d'options Alors le NFC Le NFC Voilà ça vous l'a montré Le NFC Donc on a où On a où Le mode tiroir Où comme Apple Donc tout sur l'écran Ça c'est plutôt bien Ce qui manque encore À certaines surcouches Après mode de température On a normal ou vive Affichage immunosité Alors je vais vous montrer Le mode sombre Alors le mode sombre C'est où C'est où sombre ou pas sombre Mais c'est pas comme chez Oppo Où on peut choisir Toutes les applications 100% du téléphone C'est un mode sombre basique C'est les paramètres Plus les applications Qui sont seulement compatibles Et résolution de l'écran Donc là on y vient Donc vous avez vu Full HD ou HD Ou résolution intelligente Donc il réduit automatiquement La résolution Pour économiser l'énergie On a Trois sortes de Des petits schémas Qui apparaissent Je perds mes mots Voilà Trois animations différentes Pour le capteur intégré Quand on emprunte On a E-Voice Donc ça c'est L'assistant de chez Huawei Tout simplement Assistant vocal On a I-Lens Qui reconnaît Les scans de code barre On a E-Touch Que ça permet D'extraire des mots-clés De faire des recherches avec Smart care C'est une journée Sous-en-cent Il vous rappelle Il vous rappelle des trucs Livraison de colis Statue des vols Etc Condition de circulation Etc Pareil Le e-Search Tout ça c'est l'assistant De chez Huawei Navigation à une main Raccourci et geste Donc faire une capture d'écran Faire une capture vidéo Allumer l'écran Double tap Etc Le geste aérien Le multi-fenêtre Navigation par geste Ou Avec les boutons à l'ancienne Le mode simple Pour ceux qui trouvent le téléphone Trop compliqué On arrive au GPS test 4 mètres de marche 59 satellites Sur 61 Et on arrive à l'autonomie Donc j'ai pu lire Que l'autonomie C'est un téléphone Qui était super endurant Bah écoutez Moi Moi je suis désolé Mais je ne l'ai pas trouvé Il était super endurant Que ça Donc Utilisé Les premiers jours 75% En 12h42 Alors je n'ai pas fait 6h3 sur le téléphone C'est GSM qui merde J'ai fait 3h Écran allumé 11 minutes d'appel Voici la courbe d'autonomie C'est vrai qu'on voit Des pics de remontée C'est GSM qui est parti en couille Graphique C'est monté jusqu'à 38 degrés C'est un téléphone Qui s'échauffe assez rapidement Surtout pendant les sessions de jeu Deuxième jour d'autonomie J'utilise 55% en 14h Donc là c'est beaucoup mieux Pareil 3h écran allumé Non 2h25 écran allumé Je l'ai un peu moins utilisé C'est pour ça que l'autonomie Était un peu meilleur Donc c'est un téléphone Qui vous dure à la journée Voire largement Un jour et demi Ce qui est plutôt pas mal Allez on passe à la partie jeu Donc partie jeu Voilà je ne sais pas On va la passer Ça gagnera un peu de temps Tous les jeux Ils fonctionnent très bien dessus Ça tourne très bien On a un mode jeu Alors vous slidez l'écran Comme ça Tac Il y a un petit mode jeu Qui apparaît Qui vous permettra De bloquer des appels Etc Ça optimise pour la partie jeu Voilà Hop Donc là c'est en anglais C'est normal C'est la version chinoise du téléphone Qu'on a qui vient de trading Shenzhen Voilà donc Vous avez une petite optimisation Pour les jeux La partie jeu Pas de problème Tout tourne très bien Le petit format 6,1 pouces Passe très bien aussi Que dire de plus On passe directement A la partie photo Allez on passe à la partie photo Alors la partie photo C'est vraiment ce que j'affectionne le plus Chez les téléphones Huawei Ça a été les premiers A nous intégrer une puce Dédiée à la partie photo A l'intelligence artificielle Et c'est vrai que Ça se ressent Même actuellement Je trouve qu'ils ont quand même Encore une longueur d'avance Même si les autres On fait tous pareil Mais la reconnaissance de scène Elle est vraiment magnifique J'ai pris moi Alors que je suis Une personne lambda Vous avez vu Hop Il s'est mis directement Regardez je m'approche trop Il s'est mis directement En super macro Hop ça y est Super macro En gros Il reconnait assez rapidement la scène Et il se met en mode Voilà le mode Que vous voulez Verdure Portrait Super macro Grand angle Enfin grand angle Je ne l'ai pas encore vu Mais le plus appréciable C'est le mode portrait Ça a vraiment des photos magnifiques Après bon Il y en a qui Il déactive l'intelligence artificielle Le noir Qui l'utilise avec On peut voir Donc on a quoi Comme sur le logiciel photo On a un mode ouverture Un mode cliché nocturne Un mode portrait Un mode photo Donc moi je me suis mis en plein écran Alors on aura du plein écran Du 1.1 ou du 4 tiers Pas de 16 neuvième C'est un peu dommage J'apprécie vraiment le 16 neuvième Mais bon c'est dommage On revient en arrière On a un mode vidéo Alors mode vidéo J'ai filmé en full 80 En full HD En full HD En 1080p Alors j'ai fait une vidéo en 30 fps Et une vidéo en 60 fps Donc la première Ce sera du 60 fps La deuxième du 30 fps Que vous voyez la différence De stabilisation Parce qu'en 30 fps La stabilisation est largement meilleure Qu'en 60 fps Donc ça c'est les options Donc on a filigrame Silencieux Etc Il y a pas mal de choses On a un mode pro Et un mode plus Dans le mode plus On a le mode ralenti Panoramique Monochrome Objectif AR Light painting HDR Document Filigrame Timelapse Aquatique Supermacro Dual view Haute résolution Voilà Haute résolution C'est de 50 mégapixels Donc j'ai pris une photo Un peu dans toutes les conditions Une photo de chaque Alors il y a plus de photos Que d'habitude Parce que bon J'ai repris les plages Vu que j'habite à côté Je suis retourné à la plage Donc j'ai pris pas mal De beaux paysages Voilà On va commencer De suite On va revenir directement Avec l'appareil photo frontale Une fois que je vous aurais montré Toutes les photos Et c'est tout Allez à de suite Sous-titrage ST' 501 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 Allez on se rejoint Avec l'appareil photo frontale Qui vous permettra D'avoir un aperçu De la qualité En capture vidéo De cet appareil photo selfie Ainsi que la capture du son Donc vous avez pu voir Toutes les photos Donc il s'en sort très bien Dans toutes les conditions C'est un très très bon appareil photo Ça c'est Huawei Ça ne le mérite jamais On sait très bien Que la qualité elle est là Donc pas la peine D'en rajouter des tonnes Voilà Niveau photo C'est excellent Et vous avez pu le voir Voilà C'est franchement C'est vraiment agréable Allez on passe à la suite La suite c'est la partie son Donc le son communication Je vous l'ai dit Il faut mettre C'est un haut-parleur Qui se trouve derrière l'écran Il faut mettre l'oreille Juste à ce niveau là Pour entendre Donc c'est des vibrations Qui créent le son Ça a commencé avec les Mi Mix Les premiers Mi Mix de Xeon Mix C'était comme ça Et bon Après c'est le choix Fait par Huawei Dommage Parce que j'aurais préféré Quand même avoir Un haut-parleur en haut et en bas Un haut-parleur stéréo Vu le prix C'est un peu dommage Là je me suis trompé Donc c'est pas là Que je voulais aller Musique sans droits d'auteur Hop Ici On va écouter le son Le son n'est pas dégueulasse Mais c'est sûr Un mode stéréo C'est vraiment C'est ce qui manque un peu au téléphone Bon c'est pas sensationnel La qualité est bonne C'est pas super puissant C'est un peu dommage Allez Donc on arrive à la conclusion De ce test Que penser de ce P40 Bon déjà Pour tous ceux qui Ont besoin du Play Store Vous pouvez Vous pouvez zapper Cette vidéo Vous pouvez zapper L'achat du Huawei Voilà C'est vrai que maintenant L'omniprésence de Google Dans l'univers des smartphones Fait que Si t'as pas Google T'as pas le Play Store T'es un peu perdu Difficile de trouver des équivalents Bon si Vous pouvez passer par Par les navigateurs Pour aller sur YouTube Et tout Mais c'est pas pareil C'est sûr C'est différent Vous pouvez vous en passer Mais ça sera pas à la portée de tous Après il y a l'histoire De pouvoir mettre Le Play Store Vous avez pu voir Voilà YouTube marche très bien J'ai même l'application Studio Que j'ai installé ici Qui marche très bien Gmail par contre Non Gmail ne fonctionne pas Donc après Bon ben Il y a peut-être plusieurs versions Pour mettre le Play Store Sur ce téléphone Moi j'utilisais juste une version Que j'ai trouvée sur YouTube Avec Jérôme Ça marche Il y est C'est pas 100% parfait Ça faut l'admettre Ça remplacera pas Un vrai Play Store Qui est vraiment certifié Après ils ont fait L'APP Galerie Qui est en fait Une recherche d'APK En gros Sur ce téléphone Vous pouvez mettre Toutes vos applications Favorites Sauf Les applications Google Et si vous mettez Le Play Store Vous pouvez mettre Vous pouvez rajouter Toutes les applications Google Qui marcheront Sauf quelques-unes Comme Gmail Qui ne marche pas Mais bon Gmail Après c'est facilement Remplaçable Un YouTube Un studio pour moi Qui est YouTuber C'est difficilement Remplaçable Après tout le reste Qui marche avec Qui est relié Directement à Google C'est plus compliqué Mais On a La preuve Qu'on arrive à mettre Le Play Store dessus Maintenant A vous de voir S'ils avaient envie De mettre les mains dedans Alors c'est vraiment Pas compliqué Ça prend l'histoire De 10-15 minutes Le tuto est en anglais Pas sûr qu'on sorte Le même tuto en français Je pense que C'est pas très compliqué De suivre Il suffit d'appuyer sur post La vidéo De faire exactement La même chose qu'il fait Et voilà Sur ce je vous fais De gros bisous On se rejoindra Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada